Le football, tout est possible. Vous ne pouvez pas être un adversaire au match allé et au retour, il prend sa révenge. Tout est possible. Mais dans ce cas de figure, la Guinée étant dans une pente raide, a compris la portée des défaites précédentes, a compris qu'elle n'a plus le droit à la défaite parce que l'honneur du pays n'est pas en participant à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, avec le niveau d'engagement que l'équipe a montré lors du match allé face à cette formation égyptienne, si l'équipe parvient à maintenir cette dynamique, je pense qu'on pourra réhériter l'exploit. On a vu l'exemple hier entre le Burundi et le Burkina Faso. À l'allée, le Burkina a étrié cette formation burundaise. Et hier, au match retour, à l'allée, c'était 4 buts à 1. Au retour, le Burkina a limité les dégâts parce que l'adversaire a su corriger certains manquements qu'il avait enregistrés au match allé. Donc, je pense que tout est possible. Mais sauf qu'il faudrait que le Cili, nos joueurs, maintiennent cette dynamique parce que nous sommes dans une situation très compliquée. On a impérativement besoin de victoire. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont pris conscience de la chose et ils ont compris qu'il faut gagner. Et cet exploit, je ne dirais pas qu'on va marquer encore 4 buts, mais je vois quand même une victoire de Cili. Quand nous regardons l'ossature de Cili et l'ossature de l'Éthiopie, l'Éthiopie est composée à 90% des joueurs locaux évoluels dans le championnat éthiopien. Cili, contrairement au Cili national de Guinée, qui a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de joueurs évoluant dans les grands championnats. Et aujourd'hui, son leader technique, qui est Serro Girassi, retrouve sa forme qu'il explose en club. Vous savez que les gens le critiquaient de ne pas pouvoir marquer autant de buts pour le Cili. Mais aujourd'hui, avec Michel Dussier, il est dans cette disposition. L'animation offensive est de mise. Donc les milieux, les relayeurs ont pris conscience, ils ont compris qu'il faut le servir parce que c'est un attaquant qui pète la forme actuellement. Donc il faut le servir pour marquer. Alors, sur cette base, je pense que cette représentativité entre le Cili et l'Éthiopie, la différence de ce type à ce niveau. Le Cili a des joueurs vraiment de calibre international. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de comparaisons à faire. Les deux équipes, sur papier, le Cili est favori par rapport à l'Éthiopie. C'est vrai que je ne minimise pas le championnat échepien. Mais si vous regardez même la physionomie du match, le Cili est supérieur à l'anniversaire. Donc ça a certains avantages non négligeables sur lesquels le Cili doit se reposer pour maintenir cette dynamique et gagner le match de retour. C'est vrai que le Cili, à chaque fois qu'il prend l'avantage, est exposé à un relâchement. L'unique but éthiopien lors du match allé en fait fois. Il y a eu un relâchement total de la ligne défensive, de nos joueurs. Donc je pense qu'il doit accepter de corriger cet état de fait. Un match de football, c'est 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas soufflé la fin de la rencontre, il faut comprendre que l'adversaire peut revenir au score. Tout est possible. Donc je pense qu'il va falloir qu'il prenne conscience de la chose. Parce qu'à chaque fois que le Cili marque, il y a encore un véritable relâchement. Et les joueurs ont comme l'impression, ils ont déjà pris le match. C'est vrai qu'on n'a pas marqué 4 buts. Mais si on n'en encaisse pas, ce serait intéressant parce que ça rentre en ligne de compte avec le classement FIFA. Si vous faites plusieurs clean sheets dans des matchs, il y a un double avantage. Vous améliorez, en plus de la victoire, vos statistiques. Mais également, ça permet au gardien de but d'avoir des statistiques bien renforcées. Parce qu'il y a un gardien de but qui n'en encaisse pas de but, ça lui permet de gonfler ses statistiques. Donc je pense qu'il faut rester concentré du début à la fin. Il ne faut jamais sous-estimer un anniversaire, encore moins le surestimer. Il faut jouer le football, il faut prouver que vous êtes là pour la victoire. Vous êtes là pour jouer. L'engagement doit être mis et cela doit arriver jusqu'au terme de la rencontre, jusqu'au coup du souffle final. Mais dès que vous faites un relâchement, l'adversaire, vous avez les techniciens, l'entourneurs qui vous observent, qui vous observent. Donc il peut faire des changements. Et souvent, vous avez vu le changement de l'Ethiopie à l'entame de la deuxième période. Et cela a permis à l'équipe, avec l'entrée en jeu de son démo 18, à se réveiller et à foncer sur le Cili. Parce qu'ils ont compris que le Cili a l'élachie. Donc s'ils avaient réussi à concrétiser les deux, trois matchs, trois buts, trois occasions qu'ils avaient obtenues, ils auraient repris confiance et ça allait compliquer le match pour le Cili. Donc je pense que la concentration doit être de mise du début à la fin.